Bonjour à tous, Monsieur le Président du PI, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, Messieurs de la presse, chers internautes, chers amis du public, et j'ai été déclare la séance ouverte. Il s'agit bien entendu d'une session extraordinaire qui a été sollicitée par le Président du PI. Et donc, sans plus tarder, je demande au secrétaire général de nous donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 21 juillet 2010. Mesdames, Messieurs les Représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Prognésie française tiendra à la première séance d'un session extraordinaire le mardi 3 août 2010 à 9h, jour près d'avril. Mesdames, Messieurs les Représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Antoine Géros. Merci. Voulez-vous nous faire l'appel des représentants ? Mme Algon-Héma, présente. M. Bertola Nicolas, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissot-Jean-Christophe, présente. Mme Bremont-Madeleine, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. Mme Grosse-Valentina, présente. M. Droulet-Jacques, présente. M. Frosse-Gaston, présente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Pierre Frébo, présente. Mme Fouler-Tilde, présente. Mme Galnon-Minari, présente. M. Gérard-Santoni, présente. M. Anderson-Georges, présente. Mme Irchand-Nounoté, présente. Mme Izalé-Far, présente. M. Cocté-Benoît, présente. M. Comitini-René, présente. M. Elisant-Marcelin, présente. M. Mamatoyant-Capou-Victor, présente. Mme Manoukail-Lévi-Agami-Sondra, présente. Mme Maraya-Ema, présente. Mme Maraya-Uraténa, présente. Mme Marie-Tiragé-Mairot-Oliliane, présente. Mme Mata-Oaléouni, présente. Mme Mathie-Juliana, présente. Mme Mersuron-Armel, présente. M. Moutam-Thoma, présente. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Opa-Fouanik, présente. Mme Parker-Eléan-Nor, présente. M. Peutouti, présente. M. Paulie-Tekinou, présente. M. Rapoto-Jean-Marie, présente. Mme Richton-Monique, présente. M. Romata-Rofenon, présente. Mme Sage-Mahina, présente. M. Salmond James, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Serge-Otarita, présente. Mme Tahirita-Chantal, présente. Mme Tahuatama-Juliette, présente. Mme Tamar-Françoise, présente. M. Tansou-Robert, présente. M. Tiontouroro, présente. M. Tepharere-Hiroiti, présente. M. Temaru-Oscar, présente. M. Temaru-René, présente. Mme Pirouatia-Sylviane, présente. Mme Théra-Justine, présente. M. Touahou-Ismaël, présente. Mme Fichaud-Biakathine, présente. Mme Vénodan-Béatrice, présente. M. Vénodan-Clarence, présente. M. Yep-Michel, présente. Merci. Veuillez nous donner lecture des procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Cros-Valentine à Mme Annick Opa-Affo, de M. Jacques-Hydroulé à M. Giroiti-Tefareri, de M. Frébaupière à Mme Justine Teoura, de M. Mamata-Hirotava-Victor à Mme Onoutia-Hicham, de M. Salmon-Thiennes à Mme Tamara Bob-Dupont, de Mme Tamar-Françoise à Mme Juliana Maty, de M. Temaro Ascara à M. Anthony Giros, de Mme Choubière-Catran, M. Ismaël Toumahou, de M. Vénodan-Clarence à M. Fermon, de Mme Maraya Emma à M. Lison, de M. Tonsorobé à M. Bertolant-Nicolas, de Mme Therouatea-Silgan à M. Toutipeu, de Mme Bremont-Madeleine à Mme Tarita Saint-Jou, de M. Kautaï-Benoît à Mme Manutri-Sandra Lébiagami, de M. Moutam Tom à Mous, Mme Isale-Fara, de Mme Richton-Mounique à Mme Juliette Ouattama, de M. Temaro René à M. Koumitini-René, de Mme Béatrice Benoutan à M. Théki-Portlier. Merci. Je vous demande de nous exposer le projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence de présidence propose d'ordre du jour suivant point 1, approbation de l'ordre du jour, point 2, examen des rapports et des projets de délibération. Voilà les joints. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Et point 5, clôture de la séance. Monsieur le Président. Merci. Je demande aux représentants de bien vouloir approuver l'ordre du jour proposé. Qui est pour ? À l'unanimité. Donc, nous passons... Donc, maintenant, au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports et des projets de délibération. Donc, sans plus tarder, je vous demande de prendre en main le rapport 61-2010 relatif au projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération 2009-88 du 24 décembre 2009, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010. Est-ce qu'un membre du gouvernement veut bien exposer l'économie générale de ce projet ? Monsieur le Président du pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, je voulais vous adresser mes salutations et dire avant tout à la Commission des finances qui a donné, examiné ce projet de collectif toutes mes excuses de ne pas être parmi vous au moment de vos travaux, étant par ailleurs pris dans le règlement du conflit de la société SMPP. Mais en tout cas, je constate que la Commission des finances a repris l'intégralité des motifs qui était dans l'exposé des motifs du gouvernement pour justifier et appuyer ce projet de collectif, à savoir la reprise de la totalité du report à nouveau du solde excédentaire de 2009, aux alentours de 2,5 milliards et surtout rapatrier les taxes par fiscale affectées aux satellites et pour couvrir des dépenses qui sont prioritaires, en rappelant qu'au collectif numéro 2, la priorité c'était l'emploi et ce collectif porte la propriété sur le régime de solidarité pour les plus démunis de notre société. Voilà. Le reste, je laisse le débat ouvert. Donc, nous examinons le collectif amendé par la Commission des finances et j'apporterai au fur et à mesure de la discussion les éclairages qui s'imposent de la part du gouvernement. Merci. Merci, M. le Président. Donc, je demande au rapporteur, Mme Tarita Saint-Joux, de présenter son rapport. Merci, M. le Président, M. le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, Yoram. Alors, par lettre numéro 5089PR du 19 juillet 2010, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération numéro 2009-88 APF du 24 décembre 2009, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2010. La deuxième modification du budget général pour l'exercice 2010 avait pour objectif l'inscription de dépenses obligatoires, mais également la mise en place de crédits pour les mesures d'aide à l'emploi. Le présent projet de modification budgétaire, quant à lui, deux objectifs principaux. Désaffecter les taxes parafiscales au profit du budget général du pays et couvrir les dépenses urgentes ou obligatoires de la collectivité. À l'issue de ce collectif, la totalité du report à nouveau du solde excédentaire de l'exercice 2009 sera épuisée. La désaffectation des taxes parafiscales Les articles 1er à 5 ont pour objet la désaffectation de taxes parafiscales qui bénéficient jusqu'à présent à plusieurs organismes publics ou parapublics. Cette mesure, qui prendra effet au 1er août 2010, a pour but de donner des ressources supplémentaires au budget général, une vision consolidée de la fiscalité applicable en Polynésie française, une meilleure appréhension de l'utilisation des fonds publics par les entités concernées, une appréciation plus juste du coût des politiques publiques, les budgets de ces établissements étant désormais entièrement inscrits dans une mission et un programme de la nomenclature budgétaire du pays. Les organismes concernés sont l'EAD, l'IGSPF, l'EPAP, le FDA, l'ISPF et le GUE de Haïti Tourisme. Le montant total de la réaffectation s'élève à 1,658,000,000. Mission gestion fiscale, programme fiscalité indirecte 990,01 et fiscalité directe 990,02. En contrepartie, les subventions leur seront versées à l'exception de l'EAD, qui a un fonds de roulement et une trésorerie suffisant pour couvrir ces besoins jusqu'à la fin de l'année, qui ont été calculées en retirant du montant désaffecté la cote-part à reverser au FIP du fait de ces nouvelles recettes fiscales. Alors, les montants sont les suivants. 188 millions au GUE Traité Tourisme à l'article 451 du programme Animation et Promotion du Tourisme, 964.03 de la mission Tourisme, 66 millions à l'ISPF, l'article 657.362 du programme Régulation 9601 de la mission Économie Générale, 48 millions à l'EPAP, article 657.381 du programme Santé publique, Prévention 972.02 de la mission Santé, 213 millions à l'IGSPF, article 657.348a du programme Sport 961.06 de la mission Vie sociale, 249 millions au FDA, à l'article 674.371 du programme Habitat, 976.04 de la mission Urbanisme. Le versement complémentaire au FIP s'élève donc à 281.800.00, article 606.552 du programme Patronariat avec les communes 963.01. La réaffectation de ces taxes au budget général du pays engendre une ressource supplémentaire de 627 millions du fait de la non-compensation au profit de l'OAD et partielle au profit du GUE Traité Tourisme et de l'EPA. Une annexe au présent rapport présente par établissement les taxes désaffectées avec leur montant sur 2009 et 2010. Deux, les modifications budgétaires en section de fonctionnement. Alors, les recettes. Le reliquat sur report à nouveau s'élève à 2.551.000.000 que l'on propose d'affecter entièrement dans cette délibération. Par ailleurs, outre les 1.658.000.000 issus de la réaffectation des taxes parafiscales, les recettes sont complétées d'un remboursement par la caisse de prévoyance sociale de 44 millions correspondant à un trop perçu sur la dotation pour le DARS, article 778 de la mission Travail et emploi, sous chapitre 967.01. Une recette de 50 millions à l'article 708.38 du programme Transport et affaires maritimes 9.75.02 est à inscrire, compte tenu de l'augmentation d'activité de la flottille administrative prévue d'ici la fin de l'année. Au début de l'année 2010, les crédits correspondant à la part pays de la Convention ADEME Polynésie française qui visent à soutenir la politique énergétique de la collectivité ont été inscrits. Alors, l'ADEME ayant confirmé que sa participation financière transiterait également par le budget du pays, il convient à présent de prévoir son inscription 95 millions en recettes, article 747.18 du programme Énergie 974.04 et en dépense l'article 617, 622 et 623 du programme Énergie. Enfin, au programme fiscalité directe 99.02, l'impôt sur le bénéfice des sociétés et l'impôt sur les transactions diminue respectivement de 526 millions et 65 en corrélation avec l'augmentation des crédits d'impôt de défiscalisation locale IS et IT nécessaires pour appurer le stock recensé selon les déclarations arrêtées au 15 juin 2010. Les dépenses urgentes et obligatoires, ce sont en tout 2,5 milliards qu'il est proposé de rajouter au budget de fonctionnement des services et ministères pour leur permettre d'assurer leur mission. Alors, 143 millions sont nécessaires pour le rattrapage du versement au FIP au titre de l'exercice 2009 à l'article 6552, de programme Partenariats avec les communes, 17 millions sont rajoutés à l'article 6524 du programme Agriculture et élevage, 965.01 de la mission Développement des ressources propres au titre d'aides diverses aux agriculteurs, 30 millions de subventions complémentaires à l'ISPF à l'article 657.362 du programme Régulation 966.01 de la mission Économie générale, ont su des 66 millions versés à titre de compensation de la désaffectation de la taxe de statistique. 25 millions de subventions exceptionnelles au CHPF à l'article 674.14 du programme Offre de santé, médecine curative, 970.01 de la mission Santé pour la mise en route de l'incinérateur de Nive-E pour les six derniers mois de l'année 2010. 15 millions à l'article 6574 du programme Santé publique, prévention pour la maison du diabète. 2 milliards de subventions au RSPF à l'article 657.31b du programme Solidarité de la mission Vie sociale pour équilibrer les comptes du régime. En effet, bien que la Polynésie française ne soit plus obligée d'équilibrer les comptes du RSPF, il est inenvisageable qu'elle n'y procède pas. Le non-versement de ce complément aurait pour effet la cessation du paiement des prestations du régime « Allocations vieillesse », « Allocations adultes » et « Enfants handicapés », « Dotation au CHPF », « Assurance maladie », « Prestations familiales ». Le budget primitif 2010 du régime de solidarité fait apparaître un besoin de 2,782 milliards. Cependant, les comptes de 2009 du RSPF ont clôturé sur un trop-perçu de subventions de 681 millions. Par ailleurs, le rendement prévisionnel de la CST est supérieur d'au moins 300 millions par rapport aux estimations initiales. Dans ces conditions, le régime bénéficie de ressources supplémentaires d'au moins 1 milliard, ce qui réduit d'autant son besoin final. 20 millions sont retirés à l'article 6574 du programme « Cohésion sociale » et à l'article 96103 de la mission « Vie sociale » pour être transférés au centre des métiers d'art, d'acquis, d'article 657-342, programme « Formation professionnelle » et à l'Académie thaïcienne, article 657-441, programme « Promotion des langues polynésiennes » plurilinguisme. 41 millions à l'article 6574 du programme « Jeunesse » au profit d'associations. 50 millions à l'article 6574 du programme « Sport » pour financer les préparatifs sur l'exercice 2010 des Jeux du Pacifique qui auront lieu en juillet et août 2011. 300 millions au profit de la Société d'économie mixte « Trétignes Télévisions » article 674-348, programme « Médias » pour lui permettre de mener à terme son plan de restructuration. 110 millions pour la prise en charge du surplus de carburant nécessaire, une augmentation prévisible des rotations des navires de la fautille. ramassage coulaire d'avitaillement des îles, article 606 du programme « Transport et affaires maritimes ». 34 millions à l'article 615 du programme « Transport et affaires maritimes » pour la révision du navire « Trétignes Télévisions » programmé en septembre 2010. 66 millions à l'article 673 du programme « Opérations diverses ou exceptionnelles » de la mission « Gestion financière pour le paiement de trop perçus sur subventions versées par l'État au titre du contrat de développement 2003. Enfin, il est proposé à une rectification technique au programme 991-02, autofinancement net, les dotations aux amortissements, devront être imputées à l'article 680 au lieu de l'article 023. Alors, les modifications budgétaires en section d'investissement. Les mouvements de ces investissements concernent principalement les ajustements techniques par rapport aux fonds affectés, contrats de projet, fonds exceptionnels d'investissement et aux dotations aux amortissements qui conviennent de réimputer aux articles ad hoc. Par ailleurs, un montant de 115 millions en provenance de la section de fonctionnement doit servir à compléter les crédits de paiement nécessaires au remboursement en capital de la dette. En matière de crédits de paiement, au-delà des redéploiements inscrits à hauteur de 261 millions, il est résumé de ce qui précède une augmentation de 235 millions. Enfin, il est procédé à une augmentation des autorisations de programme pour un montant total de 1,3 milliard, au-delà d'un redéploiement de 125 millions, ainsi qu'à l'inscription de 6 opérations nouvelles. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances. Voilà, M. le Président, d'adopter. Merci, Mme le rapporteur. Donc, nous passons maintenant à la phase de la discussion générale. En conférence des présidents, nous avons arrêté 10 minutes par groupe pour titre de l'intervention concernant la discussion générale et 3 minutes par non-inscrit. Donc, sans plus tarder, j'invite le représentant, l'intervenant plutôt du groupe, Tota Toaia, à prendre la parole. Oui, M. le Président, Marourou. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, chers amis du public, chers amis internautes, Mesdames et Messieurs les journalistes, Donc, ce matin, nous y revoilà. À peine un mois, après le grand jeu du collectif numéro 2, les tentations ont, pour certains, été trop grandes et nous sommes retombés dans les manœuvres incohérentes et les retournements spontanés. Comme si l'exemple pitoyable donné à notre population lors du dernier collectif n'avait pas encore suffi à certains d'entre nous. Il y avait pourtant moins de possibilités de manœuvre qu'au début du mois de juillet, mais l'imagination toujours aussi débordante de certains de mes collègues n'a pas été en reste et a permis de trouver toutes les portes ouvertes. Nous voici donc à nouveau avec un collectif remanié, déformé, en désaccord avec l'orientation souhaitée par le gouvernement qui se doit malgré tout de l'exécuter sans l'approuver. Mais je crains de voir décevoir les auteurs des amendements en commission en leur annonçant que leur stratégie ne fonctionne pas. que malgré tous les coups de boutoir donnés en permanence au gouvernement et au soutien qui lui reste dans cet hémicycle, rien n'y fera, il le restera en place. Alors, mesdames et messieurs les représentants, avant de rentrer un peu plus dans le détail, nous allons vous répéter encore une fois inlassablement ce que nous avons répété depuis des semaines. Prenez vos responsabilités. Vous ne voulez plus de ce gouvernement ? Eh bien, déboulez-le. Enlevez-le. Assumez au grand jour votre avidité dévorante, vos stratégies politiques coûteuses pour le pays et posez votre motion. Cessez au plus vite ce jeu de dupes, cette partie de cache-cache malhonnête, en vous retranchant derrière une pseudo-incompétence du gouvernement pour demander sa démission et en justifiant vos actions au nom d'un intérêt général que, soi-disant, vous défendez. Laissez-moi vous rappeler, chers collègues, que l'intérêt général n'est pas la somme de vos seuls intérêts particuliers. Car, après tout, à part vous qui a dit que le gouvernement était incompétent, si ce n'est une dizaine de personnes parmi 300 000 habitants. Avez-vous des manifestations de milliers de personnes demandant cette démission ? Non. Et vous savez pourquoi ? Parce que, malheureusement, au fil des manœuvres que vous avez orchestrées depuis des mois, des années, la population nous a désormais tous mis dans le même sac. Alors, maintenant, terminez. Vous avez devant vous deux options. Assumez ou respectez. Assumez votre soif de pouvoir et faites tomber officiellement ce gouvernement, comme le dit cette fameuse phrase, « Messieurs, tirez les premiers » ou respectez le travail du président, de ses ministres, de leurs collaborateurs et de tous les agents du pays que vous malmeniez en commission, mettant en doute leurs probités, leurs compétences, au seul prétexte que, malheureusement, les démonstrations techniques vous donnent tort. C'est ainsi que, lorsqu'on vous dit que 1,8 milliard budgétés pour le RSPF seront suffisants pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Il n'est donc pas nécessaire de tomber dans l'affichage politique en rajoutant 200 millions. Dans nous n'aurons que faire, 200 millions immobilisés dans une ligne budgétaire surabondée, alors qu'ils auraient pu être employés à financer la flottille administrative pour permettre aux enfants des îles de rentrer chez eux ou de revenir sur Tahiti pour poursuivre leur scolarité. À croire que, pour vous, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'éducation de notre jeunesse. Ah, c'est vrai, j'avais oublié aussi, c'est que nos enfants des îles ont tous des parents millionnaires, milliardaires, et qu'il ne faut pas aider cette population-là. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit, puis en commission, c'est ce qu'on m'a dit en commission. Si on fait ça, c'est pour Toc-de-Roub, les filles à rire et tout ça, mais les enfants des îles ne sont pas des enfants pauvres, ils sont des enfants très riches, c'est vrai. Il m'a paru pourtant bien clair en commission que les recettes constatées de la CST au premier semestre étaient supérieures aux prévisions et qu'en conséquence, le second semestre s'annonçait au moins aussi positif et n'imposait donc pas, au final, la mise à disposition de la totalité de l'enveloppe proposée par Mme le ministre. Comment faut-il vous l'expliquer ? Finalement, tout ceci me donne une idée. Puisque l'on parle d'économie et puisque vous n'avez que faire des techniciens qui travaillent à vous informer et à vous transmettre des données chiffrées, vérifiées et objectives, supprimons les techniciens, supprimons tous ces services inutiles puisque vous êtes persuadés de mieux savoir qu'eux. Supprimons aussi, tant qu'à faire, les ministres et le gouvernement puisque certains se sont crus le temps d'une commission ministre bis en posant des amendements sur des lignes budgétaires écartées par le Conseil des ministres. Ce seront là de vraies économies, des gestes forts que la population comprendra. Mais cela dit, ce geste fort ne servirait sûrement pas vos ambitions. Plus sérieusement, je souhaiterais que vous m'expliquiez l'un de vos positionnements qui, je dois l'avouer, m'a causé des crampes cérébrales tant la galipette apparaît plus qu'audacieuse. Comment en effet expliquez-vous à notre population qui nous écoute et nous regarde aujourd'hui que le matin de la commission, vous ayez chargé le gouvernement en tentant de démontrer que la réaffectation des taxes parafiscales au budget général handicapait les établissements publics dans l'EPAP, qui se trouva le temps d'un débat érigi au rond du fleuron de la flotte de nos satellites, et que l'après-midi, sans doute, sur le coup de la calose post-digestive, cher à notre ami Jacques Hidroli, donc l'après-midi, vous en soyez venu à diminuer plus que de raison les subventions à ce même établissement. Que dire également des crédits retirés au GIE Tarout et Tourisme par vos soins, secteur déjà en crise, pour le priver d'un de ces seuls vecteurs de communication, mais ainsi que l'avait dit il y a quelques années le président de l'Assemblée de notre pays, notre pays se mérite donc, après tout, mieux vaut trois touristes méritants que 200 000 non-méritants. L'impact économique est après tout négligeable. La logique m'échappe et je ne suis à mon avis pas le seul dans cette situation. Tout ceci pour démontrer quoi ? Eh bien que tout simplement votre action ne s'inscrit pas dans une vision budgétaire cohérente et construite ainsi que nous l'avait initialement proposé le gouvernement, mais qu'il s'agit bel et bien d'escarmouches perpétuelles et désorganisées visant simplement tout bonnement à mettre à mal l'action du gouvernement pour mieux se gausser ensuite d'une soi-disant incompétence de ce même gouvernement. Voilà qui va servir l'intérêt de notre population. J'ose espérer que le gouvernement saura trouver la parade à de tels agissements. Sans doute dans un sage souci d'apaisement tentera-t-il de maintenir la situation que vous avez créée en l'État et une fois encore s'arrachera-t-il les cheveux pour trouver dans les moindres recoins du document budgétaire des crédits disponibles pour refinancer les mesures que vous avez sabrées. Un travail lent, très coûteux, en temps, un temps pourtant précieux qui aurait pu être mis à profit pour préparer d'autres projets de relance. Mais j'y pense, la relance, ça nous intéresse, n'est-ce pas ? Avez-vous depuis pris la mesure de vos dérapages ? Avez-vous constaté que vous criez à l'urgence économique et social ? Vous avez vidé de leur contenu les relances pour le secteur immobilier ? Que votre attitude de comploteur a gentiment privé les ménages polynésiens dont beaucoup de jeunes désirent de bâtir leur avenir sur leur terre d'un dispositif visant à les aider à accomplir leur projet, souvent le projet d'une vie ? Voici encore une fois une logique qui m'échappe car là aussi vous avez fait montre d'une capacité de retournement à toute épreuve en supprimant les crédits nécessaires à la mise en œuvre d'une mesure que vous avez approuvée dès demain deux jours plus tôt en commission. Madame, Messieurs, il me semble bien que vous êtes devenus les flash-gordons de la politique polynésienne. En tout état de cause, grâce à cette pirouette de haut vol, le secteur locatif vous dit Marourou. Marourou, roi ! Les jeunes ménages attendront que vous en ayez terminé pour enfin construire la maison de leurs rêves, offrir à leurs enfants un logement digne de ce nom mais quelle importance après tout. Tout cela n'ont de toute façon certainement pas pris la mesure de votre projet pour notre cher pays. Alors, tout à l'heure, nous allons, si le gouvernement n'arrive pas à faire refinancer ces lignes budgétaires, voter en toute inutilité puisque nous adopterons des textes qui nous pourront entrer en application. Sur notre site internet, nous appelions récemment à la responsabilité de tous. Pour aujourd'hui, il m'apparaît que le maître mot devrait être réalisme. Je vous laisse méditer sur le sens profond de ce thème avant de passer à l'examen et au vote de ce nouveau collectif hybride et malheureusement pour notre pays bien incohérent. Marourou, Marourou Farourame. Merci. Donc, nous poursuivons avec l'intervenant du groupe Yorat-Efenou. Merci, M. le Président. Je voudrais faire deux observations avant de commencer, mais je voudrais d'abord vous saluer, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie, les ministres qui sont présents, ainsi que mes collègues. La première observation que je voudrais faire est à titre personnel. Je trouve, M. le Président, qu'il est dommage que vous nous ayez convoqués en session extraordinaire le jour où le Congrès des maires commence. Nous sommes plusieurs à être... Alors, je ne sais pas qui a fixé la date, mais en tous les cas, je le dis, je trouve dommage. Nous sommes nombreux à être soit maires, soit conseillers municipaux. Les sujets qui vont être traités sont extrêmement importants, d'autant que nous, élus, nous aurons, au fin de compte, à prendre les décisions qui, quelquefois, concerneront l'avenir des communes. Et je trouve que le jeu institutionnel entre nos différentes institutions est mis à mal parce que nous sommes condamnés à être ici aujourd'hui. Donc, c'est un manque de réflexion d'ensemble. Je voudrais le souligner. Ensuite, je voudrais dire à M. le Président de l'Assemblée que je voudrais lui demander comment il choisit l'ordre des orateurs. Ce que j'observe que vous faites parler d'abord tout à Tauéa, ça vous permet de savoir ce qu'ils vont dire. Nous, parce qu'on a une position intermédiaire et vous vous réservez ensuite l'UPLD, le Tauéa, ce qui permet d'ajuster le tir. Donc, j'aimerais que la prochaine fois, on change l'ordre parce qu'il me semble qu'il y a ce qu'on appelle une tournante. Voilà. Donc, retenez pour la prochaine fois de changer. Voilà. Ceci dit, je reviens au fond du sujet qui nous occupe aujourd'hui. M. le Président, la Polynésie française, notre collectivité souffre d'une grave crise économique, sociale, budgétaire et financière, doublée d'une crise de confiance envers ses responsables politiques. C'est une évidence pour tout le monde et je n'y reviens pas. En novembre 2009, à la tête d'une majorité, on ne peut plus, éphémère, j'ai cherché un mot, mais je n'ai pas trouvé, mais vraiment, éphémère, fugace, volatile, vous avez ajouté un épisode supplémentaire à l'instabilité politique en votant une motion de défiance qui vous a en même temps élu président de la Polynésie française. Vous l'avez voulu. Vous devez assumer. Dans la motion de défiance dont vous étiez le champion, vous affirmiez et je vous cite, j'ai cherché, j'ai retrouvé le texte, écoutez bien, l'instabilité est devenue quotidienne. Depuis cinq ans, aucun gouvernement n'a réussi à se maintenir plus de quelques mois et le pays en a souffert. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation encore pire. Ça, c'était en novembre 2009. Le gouvernement n'a plus de majorité, vous disiez, et doit en trouver une sur chaque dossier, sur chaque amendement. Il n'a aucune politique économique et sociale cohérente. Le seul objectif de M. Temaru est de se maintenir à son poste en négociant avec les uns ou les autres, en reculant si nécessaire, en repoussant à plus tard les dossiers délicats. Fin de citation. Huit mois plus tard, huit mois plus tard, nous constatons une étrange ressemblance avec la situation que vous dénonciez et celle d'aujourd'hui. pire, avec une aggravation de la crise, récession économique accrue qui touche tous les secteurs, destruction d'emplois, perte de revenus de nombreuses familles, prolétarisation, entreprises privées et publiques au bord du gouffre, déséquilibre financier accentué des établissements publics et des régimes de protection sociale. Je ne résiste pas au plaisir de dire que si nous avions mis en œuvre le plan que j'avais proposé et semble-t-il vous y revenez petit à petit pour l'essentiel, on aurait économisé peut-être de quoi ne pas mettre un milliard, huit ou deux milliards, j'en sais rien, entre vous, au RSPF et on aurait pu réduire donc la note. Aujourd'hui, les Polynésiens sont désabusés et je me permets de vous dire que vous êtes en sursis. Au-delà des économies réalisées par le précédent gouvernement, vous avez fait voter par votre majorité fugace un budget primitif 2010 revu par vous encore à la baisse. Contraction des recettes, contraction des dépenses. Au neuvième mois de l'année, aujourd'hui, l'exécution budgétaire se révèle encore en deçà des prévisions. on évoque 1,7 milliard en moins. Je ne sais pas si c'est le chiffre qui est encore d'actualité. J'aimerais, M. le Président, que vous nous disiez en tant que ministre des Finances où on en est de l'exécution budgétaire. Du reste, je constate que s'il y a 1,7 milliard de déficit, il aurait fallu peut-être diminuer les recettes du budget primitif. Ça n'a pas été fait. Et à nouveau, et c'est ce qui m'amène à la situation d'aujourd'hui, à nouveau, vous nous demandez de couper dans des recettes affectées et dans des dépenses, de manipuler la fiscalité à des fins que je qualifierais de cavalerie. Mais, M. le Président, quel est le sens politique de vos pratiques ? Quelles valeurs, quelles orientations vous guident ? Or, les considérations épicières et comptables. En effet, faire des économies peut paraître aujourd'hui vertueux, mais les faire en aveugle, en rognant ici ou là, sans priorité définie. Il n'y a rien dans l'exposé des motifs première mouture, deuxième mouture, sans hiérarchie des services publics à maintenir. Ce n'est pas acceptable. Réduire la dépense publique sans redéfinir le périmètre des interventions publiques, sans évaluation des conséquences est contraire aux pratiques budgétaires des pays modernes. Concrètement, des services administratifs sont progressivement asphyxiés, je parle bien des services administratifs, asphyxiés par manque de moyens budgétaires et humains nécessaires à leur mission. Je voudrais citer un exemple. Un architecte m'a dit récemment que j'ai rencontré dans la rue qu'il avait entendu dire que le service de l'urbanisme ou le service d'hygiène n'avait plus suffisamment de crédit pour mettre de l'essence dans les véhicules pour aller faire les tournées de contrôle. C'est quand même une mission de service public de base si ça se révèle exact. En matière de santé publique, les journaux nous ont parlé je ne sais pas combien de fois de postes qui ne sont pas assurés. Hier, j'apprenais qu'en matière d'action sociale, il est prévu de dissoudre la circonscription des archipels. Cette équipe qui a été créée il y a dizaines d'années pour unifier l'action en faveur des archipels puisque malheureusement nous n'avons pas suffisamment de travailleurs sociaux dans les îles. Il y avait à la demande même des travailleurs sociaux création d'une entité spécialisée qui a fait ses preuves lors des dégâts causés par Oli aux îles australes. Avec l'accord du ministre de la solidarité semble-t-il au 1er septembre cette équipe va disparaître. On va la dispatcher entre les différentes circonscriptions de Tahiti. Ça veut dire que les marquésiens quand ils sont à Tahiti qu'ils auront un problème d'action sociale devront aller à Mahina ceux des australes devront aller je crois à FAA mais enfin c'est incohérent alors que les problématiques sociales sont spécifiques pour les îles alors surtout monsieur le président au nom du redéploiement des moyens parce qu'il n'y a plus d'argent semble-t-il ne laissez pas faire cela s'il vous plaît. Et ça je voulais le dire pour mes collègues des îles. Il me semble il nous semble qu'il faut effectivement rationaliser les dépenses publiques faire des économies pour trouver plus d'efficience là nous sommes tout à fait d'accord oui également à la fermeture et au regroupement de services administratifs dans le domaine de la culture dans le domaine audiovisuel dans le domaine de l'intervention économique ou de la réglementation il y a de la rationalisation des regroupements à faire dans le secteur de l'économie il y a une multitude de petits services est-ce que vous ne croyez pas que ce serait plus rationnel de les regrouper oui à la redéfinition des responsabilités assignées aux établissements publics et au SEM monsieur le président je me rappelle en 2007 nous étions plusieurs ministres à vous demander que dans le domaine de l'aménagement et du logement il fallait redéfinir et il y avait monsieur Frébeau qui était là qui fait quoi entre l'EAD l'OPH la SAGEP la direction de l'équipement que sais-je et bien aujourd'hui trois ans plus tard on ne sait toujours pas quelle est la réorganisation qu'il faut assurer pour être optimum il est essentiel également de faire des économies mais à condition de préserver ce qui est important de se recentrer sur ce qui est essentiel pour faire fonctionner les services administratifs qui sont le noyau dur de notre service public ce qui est essentiel pour l'équité et la continuité territoriale et citoyenne c'est cela que nous aurions voulu trouver dans votre collectif qu'est-ce que vous choisissez de faire vers où vous voulez aller et non pas des coupes aveugles donc non à l'asphyxie non à l'étranglement des missions de services publics vous ne nous donnez aucune visibilité sur votre action de coupe de la dépense publique j'oserais dire à la tronçonneuse la vraie question est de dépenser mieux les mesures d'économie répétitive doivent être accompagnées de restructurations complètes à notre connaissance rien de tel n'a été réalisé aucune mesure de la performance des entités administratives n'a commencé avez-vous initié quelque chose l'IGA il y a quelque temps se proposait avec un groupe de fonctionnaires volontaires dans la foulée des états généraux de travailler sur la restructuration du service public on n'en entend plus parler est-ce que l'initiative a été mise au placard vous monsieur le président vous courez à droite vous courez à gauche pour éteindre les feux mais vous ne commencez pas véritablement à agir sur les causes de nos problèmes et vos ministres on ne les entend pas non plus sur le sujet vous déshabillez Jacques pour habiller Pierre et puis après vous habillez vous rhabillez Jacques parce qu'il est devenu tout nu c'est ce qu'on a vu là entre les différents collectifs on ajoute on augmente on remet enfin franchement c'est du truc à la petite semaine c'est pas ce que la Polynésie vous demande pourtant la motion de défiance qui vous a fait roi disait et je vous recite nous devons refondre notre administration c'est vous qui l'avez dit il y a neuf mois je m'engage pour l'année 2010 à mettre en chantier une réorganisation de nos services alors s'il y a quelque chose il faut nous le dire ça nous rassurerait un peu parce que ce collectif on n'en parle pas de nos services réorganisation de nos services et de nos établissements pour qu'ils retrouvent leurs fonctions originelles à destination du public oui là nous vous suivrions en pleine exécution budgétaire et sans préparation vous réalisez une prime de 17% sur les ressources affectées directement aux établissements publics vous les rapatriez au budget général et vous rendez à certains le reste en leur disant en gros débrouillez-vous et à d'autres vous ne rendez rien au risque d'arrêter des projets en cours indispensables à l'ISPF à l'EAD à l'EAD j'ai appris que parce que vous vous avez confisqué parce que c'est le terme qui me vient à l'esprit une partie des recettes affectées vous coupez en plein vol des projets qui avaient été mis en oeuvre et je le sais d'autant plus quand j'en étais à l'origine j'avais demandé à l'EAD puisqu'on ne sait pas qu'il fait quoi puisqu'ils avaient des moyens de construire des petits collectifs dans la zone urbaine entre Paea et Marina en pleine sur des petits terrains accessibles en zone urbaine pour des familles demandeuses de logements sociaux afin de créer de la mixité sociale d'éviter d'éviter que nos familles les plus modestes soient reléguées en fond de vallée ou à des hauteurs inaccessibles l'EAD a avancé sur le projet a acquis des terrains a négocié avec la commune notamment de Pape et T a déjà des projets qui ont eu le permis de construire donc on n'est pas loin de la concrétisation qu'est-ce que vous faites vous coupez tout et bien il faudra attendre l'année prochaine pour relancer les choses ça c'est c'est inacceptable ce genre de choses est-ce que vous avez mesuré cela ou alors je me trompe mais on est là pour effectivement dire la vérité la réaffectation des taxes parafiscales pose question ce n'est pas et ça c'est une question de conviction politique la réaffectation des taxes parafiscales n'est pas une fin en soi vous on a l'impression et c'est vos techniciens en fait qui parlent que réaffecter les taxes c'est bien non elle doit être accompagnée d'un projet global partagé pour assainir nos finances publiques et non pas simplement jouer à l'épicier elle doit permettre de redéfinir les périmètres d'intervention publique ce sont des réformes structurelles elle ne doit pas être systématique cette réaffectation mais elle doit être choisie il y a des réaffectations qu'il faut il y a des affectations qu'il faut laisser mais il faut fixer des missions à ces établissements publics il faut leur fixer des objectifs de performance il faut les contrôler éviter des dérives de la dépense publique comme on a pu voir ces dernières années où il y a des bastions qui offrent aujourd'hui à leurs salariés des avantages extraordinaires mais ne coupez pas comme ça c'est pas la bonne manière de faire en tous les cas c'est notre position la réaffectation ce n'est pas une fin en soi or c'est ce que semble-t-il vous faites et je voudrais préciser puisque les deux moutures de les deux moutures parce qu'on sait plus très bien où on en est alors la mouture gouvernementale et la mouture UPLD par OERA reprend l'idée que la réaffectation des taxes permettra une appréciation plus juste du coût des politiques publiques les budgets de ces établissements étant désormais entièrement inscrits dans une mission et un programme de la nomenclature budgétaire du pays en tant que ministre des finances je voudrais vous dire monsieur le ministre président de la Polynésie que c'est pas le tout que ça figure au budget général et qu'on puisse calculer le coût cette réforme elle est inachevée il faut fixer pour chaque programme pour chaque mission et il faudrait le faire pour le budget primitif 2011 des objectifs à moyen terme des indicateurs de performance et surtout que vous demandiez à vos ministres de nous dire au moment du budget primitif pour chacun des programmes quels sont les objectifs poursuivis là on est toujours en aveugle donc ce que vous dites c'est inachevé c'est à vous de compléter les choses et je terminerai en évoquant une chose qui est celle de la fiscalité des communes puisque pendant que nous sommes ici les maires parlent de leurs difficultés de financement vous évoquez vous avez évoqué depuis longtemps la nécessité de réaffecter une partie des recettes fiscales aux communes ou en étant hier encore je lisais dans le journal que vous disiez que vous étiez pour la réaffectation de l'impôt foncier quand est-ce que ça va commencer parce qu'il ne suffit pas de dire les choses il faut vraiment concrétiser voilà ce que je voulais vous dire c'est peut-être sévère monsieur le président mais vraiment nous sommes dans un état d'exaspération et je crois que nous sommes aussi porteurs de ce que pensent beaucoup des Polynésiens alors merci de vos réponses vous voyez que je n'étais pas polémique mais j'attends de vous nous attendons de vous que vous nous donniez des réponses prouvant le sérieux et la conviction de ce qui vous porte merci monsieur le président merci madame Armel Merceron vous avez pris à peu près 20 minutes mais je ne savais pas rassurez-vous que l'ordre de passage était également affaire de stratégie politique et pour abonder dans votre sens il reste plus que le groupe Tahouir A UPLD et les non-inscrits qui veut intervenir en premier j'ai rangé mon tourniquet donc je vais proposer aux non-inscrits vous avez 3 minutes chacun qui veut intervenir il n'y a pas d'intervention des non-inscrits très bien donc je vais proposer au groupe Tahouir A de prendre la suite pour la discussion générale donc vous avez la parole merci monsieur le président et de préditerie Yorana monsieur le président de la Polynésie française mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs du public mes salutations messieurs et mesdames de la presse également recevez mes sincères salutations avant d'entrer dans le vif du collectif budgétaire numéro 4 qui nous est présenté je voudrais soumettre à votre appréciation la manière dont a été annoncé ce collectif dans un quotidien de la place le 24 ça sent la poudre à Traouille car le collectif numéro 4 largement amendé plonge le budget dans le brouillard sept jours plus tard le même journaliste écrit dans le même journal un collectif fade et trois dossiers sans financement concluant que la séance de mardi s'annonce houleuse et je crois que la grande houle est déjà passée le journaliste en question prend l'hémicycle de l'assemblée pour un terrain de jeu où l'on joncle avec les millions histoire d'embêter le président de la Polynésie française à quand une presse pondérée critique certes mais soucieuse de ne pas donner dans le sens rationnel façon Bible l'assemblée ne fait que son travail tel que défini par l'article 102 du statut d'autonomie qui stipule notamment que l'assemblée contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française alors de grâce que l'on cesse de nous accuser de jouer à gouverner à la place du gouvernement nous faisons notre travail celui pour lequel nous avons été élus alors ce collectif de MINECAP va-t-il être examiné avec la même philosophie qui a prévalu lors de l'examen du collectif numéro 2 et qui avait fait l'unanimité dans l'hémicycle après bien sûr avoir été amendé de part des d'autres en tout cas en commission des finances le Tahora Huratira et le PLD unissant leurs efforts en rétablir dans ce collectif numéro 4 des crédits qui avaient été supprimés ou utilisés ailleurs une de nos priorités étant à nos yeux la PSG qu'il faut abonder de 200 millions de crédits supplémentaires le régime de solidarité disposerait ainsi de 2 milliards pour faire face jusqu'à la fin de l'année à la pauvreté de plus en plus grande des familles privées de ressources dans le collectif numéro 2 c'est l'emploi abondé par l'UPLD et le Tahora Huratira de 500 millions supplémentaires qui avaient fait l'unanimité aux grands dames des techniciens qui prévisaient que ces crédits ne pourront être intégralement utilisés nous avons noté dans la presse les déclarations apaisantes du président de la Polynésie française qui estime lui que les crédits nouveaux rétablis par le Tahora Huratira et l'UPLD allaient dans le bon sens le sens de l'intérêt général tout en déplorant que certains services des victoriaux se retrouvent dépouillés qu'importe des moyens existent il faut aller les chercher en réalisant les économies nécessaires notamment dans le cadre de la réaffectation au budget général des taxes parafiscales dévolues jusqu'ici à l'EAD l'IJSPF l'EPAP le FDA et le GIE traité du tourisme ce sont donc en perspective des ressources nouvelles et supplémentaires pour le budget général donc son collectif numéro 4 d'un montant d'un milliard 600 millions il faudra trouver les financements nécessaires aux mesures annoncées pour permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à un logement le dispositif annoncé ayant valeur pour le ministre de la reconversion économique d'un plan de relance je ne m'étendrai pas sur le dispositif dans ces détails mais quelle assurance a-t-on que ces mesures seront effectivement des mesures de relance est-ce que les banques ne pourraient ne pas supporter une plus grande part dans le dispositif annoncé ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser les éventuels crédits de paiement destinés à ce dispositif pour doper la consommation des ménages plutôt que de les inciter à s'endetter encore plus nous en sommes au début de nos débats et je ne peux que souhaiter qu'ils soient sereins il est certain toutefois que nous ne reculerons pas quant au crédit que nous avons rétabli concernant en particulier le régime de solidarité de la Polynésie française et l'emploi je crois vous allez me remercier de votre attention merci 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 donc on poursuit la discussion générale avec l'intervenant du groupe UPLD préteni Je vous remercie. 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 Article 1er. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Marourou. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 sur l'utilité. et même de l'existence. Je vous remercie. 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 avec le développement. Je vous remercie. 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 coût. Je vous remercie. 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 Économie. Je vous remercie. 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 On respecte. Je vous remercie. Je vous remercie. quand on sait. confondre. cette affaire. se situe. Mais, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. et on rentre. Il faut un accord. sur le montant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. par l'éducation. le gouvernement. des finances. le problème. Je vous remercie. Je vous remercie. qui n'est pas. Moi, je vous remercie. Je vous remercie. créé. Je vous remercie. et je vous remercie. et je vous remercie. Je vous remercie. et je vous remercie. Je vous remercie. et je vous remercie. 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 Je vous remercie.